TK GeoMedia est une société leader en matière de géocommunication, c'est-à-dire en matière de communication dynamique. C'est une société qui est située à Ivry, dont l'Essonne. Elle est créée depuis 2005. Et donc, à ce titre, nous opérons dans des secteurs d'activité aussi variés que le commerce, comme évoqué, mais également la miséographie, la scénographie, l'événementiel. En fait, il s'agit du Living Surface. Le Living Surface, c'est un système de vidéos interactives. Concrètement, c'est constitué d'un système qui permet de générer une interaction entre le visiteur, le client, et ce système de vidéos. C'est-à-dire que le visiteur interagit directement sur l'image en temps réel. Alors, plusieurs scénarios, c'est-à-dire plusieurs effets, sont envisageables. Mais le principe, au sol par exemple, c'est le pied généralement qui va être le déclencheur d'une interaction. Ça pourra être simplement un objet graphique qui va disparaître à l'approche du visiteur. En l'occurrence, les poissons qui sont en train de fuir quand le visiteur se présente. Le système, lui, est constitué d'un vidéoprojecteur classique et d'un système informatique avec une caméra de captation. Mais donc, rien, je dirais, de réellement gênant au niveau d'une intégration, que ce soit sur quelque chose de très ponctuel ou que ce soit pour une installation plus pérenne. Dans le domaine de la muséographie, dans les derniers mois passés, nous avons équipé le musée de la Poste. Nous sommes en train d'équiper ce jour, très précisément, pendant que je vous parle, il y a une équipe qui est en train de faire un montage sur la turbine CCSTI. C'est un système qui apparaît de plus en plus en matière de muséographie puisqu'il y a une réelle demande, je pense, de la part du public en matière de multimédia. Donc, ça répond totalement à la demande du public. C'est un système qui est en fait.